Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, 10 ans après sa création, l'Africa SME Champions Forum fait son retour sur les bords de la lagune ébriée. De quoi permettre aux PME africaines de se rencontrer et d'échanger dans le but de devenir des géants industriels. En vue de tester son plan d'opération interne, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a procédé en son sein à un exercice de simulation d'un incendie. Et en ce début d'année scolaire, les élèves du quartier à l'adjant de Portboué ont été au cœur d'une campagne de dons. Les détails dans ce journal. L'émergence des géants industriels. Tel est le thème de la 9e édition de Africa SME Champions Forum. Ce forum s'est imposé comme la plateforme internationale de référence pour la promotion et la croissance des PME africaines en leur permettant de surmonter les obstacles à l'accès au financement, à l'industrialisation et au marché. L'innovation majeure pour cette édition est le rassemblement des meilleures PME africaines dans le but de faciliter leur rapprochement et leur permettre de devenir des géants industriels. Ce forum, c'est un forum de solutions. Évidemment, les résultats qu'on a chaque année sont encourageants en termes d'entreprises qui ont réussi à discuter avec des banques pour avoir du financement, d'entreprises qui ont décidé de travailler ensemble. Mais c'est un forum de solutions. Et donc, les filières industrielles aujourd'hui doivent s'ouvrir à tous. Et nous devons pouvoir créer des millions d'emplois à travers ces géants industriels. Donc, c'est ça l'idée. Lors de ce forum, les participants vont explorer durant deux jours de nouvelles pistes à travers des solutions de financement hybrides, alliant dette et capital, ainsi que d'autres instruments pour permettre aux PME de répondre aux besoins spécifiques sans subir les contraintes des prêts bancaires traditionnels. Que ce forum soit un moment décisif de réflexion et d'action pour l'avenir des PME africaines. Ensemble, nous devons créer les conditions pour qu'elles puissent se développer, non seulement en tant qu'entreprise nationale ou continentale, mais aussi en tant que champions industriels capables de jouer un rôle majeur dans l'économie mondiale. Le déficit de financement des PME en Afrique subsaharienne dépasse les 300 milliards de dollars. Cette neuvième édition a été marquée par des panels, des signatures de partenariats ou encore des conférences. Un incendie au dépôt du terminal pétrolier Abidjan-Fridi de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire fait des blessés graves. Les secours sont arrivés en nombre pour maîtriser le feu qui s'est déclaré à la sous-cuvette B21 suite à une fuite alimentée. Les responsables de la société sont tous en alerte. Plus de 40 minutes de lutte contre le feu, la geste aussi déclenche l'alarme d'urgence. Une fuite abondante sur la ligne de sortie du bac B21 provoquant un bruit assourdissant et un départ de feu de nappe dans la sous-cuvette B21. Cette incidence est produite lors d'un transfert interne de super sans-plomb du bac B21 vers le bac B33. Informé par la coordination en charge de la sécurité du dépôt, le directeur général fait déclencher le plan d'opération interne du POI conformément à notre protocole de sécurité. Dans la tour de contrôle, tout est scruté à la lettre par la gendarmerie, la police, le GSPM, le SIAPOL, la CIR et le port autonome d'Abidjan. C'est à 11h41 que sonne la délivrance pour la geste aussi. Les autorités sont plus que heureuses d'avoir réussi à vaincre ce qui pouvait être un désastre pour la Côte d'Ivoire en perte de vie humaine et en infrastructures. Une mission accomplie et c'était là l'objectif de cet exercice de simulation annuel dénommé exercice incendie POI conjoint 2024. La réponse des installations, vous avez vu les lignes qui étaient sous une bonne pression, les canons qui ont craché au niveau que nous voulons, plus de 110 mètres, cela est très, très important pour dire qu'au niveau des installations et le comportement des hommes dans cette création a vraiment réussi. Je ne souhaite pas la réalité, ça c'est très clair, mais nous sommes prêts, nous devons toujours cette réalité-là pour mettre en place la disposition sur le plan d'exécution de notre tâche et sur les produits pétroliers, c'est très important. Cet entraînement est effectué chaque année par la geste aussi pour pallier à un éventuel incendie dans les brefs délais. La société ivoirienne occupe la deuxième place du plus grand dépôt et stockage de pétrole ainsi que de gaz de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont renforcé leur coopération dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Une journée avec pour objectif de promouvoir les investissements et renforcer le partenariat Sud-Sud dans ce secteur. Au niveau de la transformation, une reprise, au niveau de la société Iron qui est fermée depuis bientôt plus de six mois et nous avons nos parents, nos femmes qui demeurent au chômage. Il faut que les solutions soient trouvées et c'est bon de venir participer à ce genre d'événement pour qu'on puisse avoir un repreneur au niveau de l'Afrique du Sud. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud célébrées du 7 au 9 octobre 2024 à la patinoire de l'Hôtel Ivoire avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud comme organisatrice. Les discussions ont mis en avant l'importance des synergies entre les pays du Sud pour le développement durable et la sécurisation des ressources animales et halieutiques dans un contexte de changement climatique et de croissance démographique. Le dimanche 6 octobre, le quartier Aladjant de Portbeau a été le théâtre d'une belle action de solidarité. La Mutuelle pour le développement de Jacquesville a procédé à la distribution de kits scolaires à plusieurs enfants issus de familles modestes de la communauté. Il faut dire que la Mutuelle a pour vocation d'aider les mutualistes les mêmes et c'est là que c'est une action de solidarité qui est une action. Le chef du village du quartier Aladjant, visiblement ému, exprime sa gratitude aux membres de la Mutuelle. Voyez-vous, ces gens sont très rares. Je suis non seulement impressionné et si tout le mutuel, non seulement d'Abidjan, le département de Jacquesville et par quoi ailleurs, poser ces gens d'axe, je pense que c'est vraiment un grand pas envers nos enfants les plus démunis. Les parents, eux aussi, n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Le Rézang est une immense joie parce que vraiment les temps sont durs. Donc, nous disons merci au donateur qui a pensé vraiment à la population pour donner un cadeau aux enfants. Nous disons vraiment merci et que le Seigneur les bénisse. Cette action de la Mutéjac, qui met l'accent sur la solidarité et le soutien à l'éducation, est perçue comme un exemple à suivre et un espoir pour de nombreuses familles du quartier Aladjant. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501